Allez, on est à partir. Continu de levier, accès autorisé, journal de sécurité, 7 derniers jours, random, Garneau, bah il est passé Garneau. Ils m'ont menti. Le registre de sécurité de l'ascenseur indique que Garneau était ici la semaine dernière. Pourquoi mentir à ce sujet ? J'en ai aucune idée, espérons qu'on n'aura pas à chercher trop longtemps. Ouais. Parti sauvegarder. Après avoir comparé le contenu de l'estomac de Varennes de 8 régions différentes, il nous faut réévaluer nos connaissances sur la pratique alimentaire. C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport entre des Varennes et du tungsten ? Qu'est-ce que c'est connerie ? Bonjour. À quiconque emprunte mes affaires. D'accord. Je sais bien, c'est que ça me décrédit, vous savez. Par rapport avec la mine. Je lis des journaux intimes. Ceci est une zone interdite. Numéro d'idée du personnel de TGES nécessaire. Je n'en ai pas. Accès refusé. Vous avez vu le docteur Garneau ? Vous n'avez rien à faire là. Putain. Implication évolutionniste de la biotique humaine. Vache. Un sujet étrange. Un, 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 un. Ce n'est pas une offensive, mais elle est pourtant extrêmement dangereuse. Repartez. D'accord. Il me ressort le même refrain. Ils sont tous dans les... Ils sont tous dans le gaz. Je suis américain. What ? Ah d'accord, ils ont fermé le truc. No care. Ça nous ramène là. Ah non, il y a un autre truc. Ah non, je m'en fous. Je m'en fous de la visite guidée. C'est quoi ça ? Ceci est un terminal de sécurité protégé. Code de niveau 5 requis pour avoir accès. Je n'en ai pas. Je n'ai pas refusé. Bon, bah va falloir fouiller. Ah, je peux déverrouiller ce truc ? Oui. Ouais, je l'ai compris. Ouais. Il y a quoi ? À cause de l'aggravation de l'activité des tempêtes électriques, les communications avec l'équipe de recherche du site bêta ont été retardées. Président actuel, on dit que les tempêtes devraient se dissiper d'ici la fin de la semaine. Les communications pourront reprendre normalement à ce moment. Ok. Bon, je gagne du pognon. Ça, je m'en fous. Alors, il y a une porte à déverrouiller. Pourquoi il y a une porte à déverrouiller ? Il y a quoi là-dedans ? Ah ! Attention, communication coupée. Ce message n'a pas été envoyé. Bryson, ici Garneau. J'ai dû me cacher et il faut que vous me sortiez de là. J'ai trouvé un autre de ces artefacts ici. On dirait la voix est de Dwayne Johnson en français. La voix française de Dwayne Johnson. J'y serai aussi. Si quelque chose m'arrive, j'attache au message un code que j'ai piraté qui me donne accès à tous les terminaux de sécurité. Bien. Bryson, quelque chose va à travers ici. Faites vite. Garneau, terminé. Ok. Donc, il est toujours là. Est-ce qu'on a ce code piraté ? Oui, il suffit de le saisir dans le terminal de sécurité. Très bien. Je continue de me balader au cas où s'il y a d'autres infos. Ah, il y a un truc. Bonjour. Vous ne devriez pas être ici. Oui, je sais. Maintenant, secteur E. D'accord. Ah, il sait que je suis commandant, moi. Je n'en ai pas. C'est refusé. Ah, ça va être bien, là. 45 minutes. Accès refusé. Ah, voilà. Voilà ce qui va se passer. Bon, j'ai accès à tous les... Oui, ferme-le. Alors. J'ai un badge aussi. Utiliser le code de Garneau pour pirater le terminal, qu'on en sache plus. Accès accordé. Un vaisseau l'a déposé il y a une semaine. D'accord. Pendant un temps, il a eu un accès illimitant. Un homme inconnu a été impliqué dans une intercation dans les ménins. L'humain Garneau allait vers les mines. On dirait qu'il a été emmené à l'infirmerie. Vous êtes dans le labo de minéralogie. Ah, mais il me faut un dossier de patient. L'infirmerie n'est accessible qu'au personnel autorisé. Ah, voilà. Muni d'un numéro de dossier de patient actif. J'ai le numéro de dossier. Ah bon ? Ah bah dans ce cas, on va aller de l'autre côté. Il me fallait un badge. Il me fallait un badge. Merci. Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Andrea, tu me mens, pourquoi ne réponds-tu pas à mes emails ? Ta mère est très malade et veut te voir. Je t'aime, on revient vite à la maison, papa. D'accord. Papa. La qualité des archetillons du minerai du secteur 4 diminue. Les deux commencent à... D'accord. Un mode. Tout ça pour un mode ? Really ? D'accord. Tout ça pour un mode. Bon, allons à l'infirmerie. Si on est dans le coup, ça voudrait dire que Garneau serait à l'infirmerie parce qu'il a... Il s'est battu avec quelqu'un ? The fuck ? Ceci est une zone interdite. Numéro de dossier de patient requis. Dossier 7364. Accès accordé. Rien si. Ah. Ouh là, il y a des traces sur les murs là ? Il y a un problème là. Corps examiné. Pédiquite. C'est lui ? C'est Garneau. Pourvu que non, ce serait l'impasse. On n'aurait pas l'air con. Si c'est Garneau que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Je suis le docteur Garneau. Ah bah salut ! Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Vous allez bien ? Oui. Seulement, je suis piégé ici. Bon, il t'est arrivé quoi donc ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je menais mes recherches jusqu'à l'incident. Ils vous ont attaqué. C'est vrai. Mais mon confinement mis à part, j'en ai bien. J'ai besoin d'infos. Quoi qu'il se passe ici, j'ai besoin de votre attention. Bien sûr, commandant. J'ai besoin de savoir tout ce que vous avez découvert sur le Léviathan. Bryson semblait penser qu'il a tué un moissonneur. C'est un huit. Une impasse. Dans votre appel à Bryson, vous avez parlé d'un artefact. J'en ai parlé ? Non. Si docteur, vraiment. Mais pour l'instant, les moissonneurs... Oh, il est contaminé. Je dois vous sortir de là. Il est contaminé. On prend l'artefact et on fonce. Les moissonneurs. Les ténèbres ne doivent pas être violées. Il est contaminé. Les ténèbres. Pourquoi vous suivez-vous ? Oh ! Le Léviathan. Vous, vous avez tué un moissonneur. J'ai besoin de vous. Vous n'apportez que... Wow. Qu'on se consuit ? Qu'on se consuit. Deux portes à déverrouiller. Quel calvaire. Aller, 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 aller. Oh, mais non. Nous, nous donnent les coordonnées de l'artefact. D'après ma carte, il y a une porte de service à la prochaine station de tram. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à y aller. Mais nous sommes les seuls à nous en tirer. Enfin... Il y en a d'autres. Il y en a pas d'autres. Oh, encore le bug de l'échelle. Allez. Bon, ça va. Les zombards, ils sont... On dirait qu'il y a une porte de l'artefacte. On dirait qu'il y a une porte de l'artefacte. On dirait qu'il y a une porte de l'artefacte. Bon, ça va. Les zombards, ils sont... Franchement. Ils sont moins résistants que dans Mass Effect 2. Mass Effect 2, c'était un enfer. J'ai eu quoi. D'accord. Ok, Garneau est là. Ok. Qu'est-ce qu'il nous tire dessus ? Un exterminateur. Intéressant. D'accord, on a découvert un exterminateur. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Attention, ennemis sur le balcon supérieur. J'enraye nos flancs. Ah oui, sur le balcon là. Oh, j'l'ai pas eu. J'ai pas eu. Je t'ai pas eu. J'ai pas eu. J'ai pas eu. J'ai pas eu. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Tiens, mange ! Ok, on a découvert deux nouveaux ennemis ! Non, va le tuer ! Paf ! Oh, il meurt ! Ce cri est terrifiant ! Ah ! Je sens que tu as eu un malaise ! Quand tu as entendu ce cri la première fois ! Alors que je vais te gagner un niveau ! Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord ! On va avoir une petite tourelle ! Ah, p'est calme ! T'as le droit de les occuper ! Ouah ! Oh les tourelles ça fait le café ! Nice ! Allons-y ! Ah bah génial ! On dirait que l'alimentation de la porte a été coupée ! Les parties endommagées sont là-bas ! On devrait envoyer ce drone de réparation ! On va devoir l'escorter ! Oh là là ! Mais le drone est endommagé ! Il n'a plus beaucoup de batterie ! Alors ne perdons pas de temps ! Ah, va falloir l'escorter ! Ok ! Ça va être drôle ça, tiens ! Ça n'a pas l'air frais, c'est sûr que ça va ! Oui, ça va ! C'est juste que j'ai de la merde dans les yeux ! Y'a rien ! En fait j'ai les yeux qui me grattent ! C'est... Y'a rien ! J'ai de la merde dans les yeux ! Les yeux qui me piquent ! On passera un coup d'eau tout à l'heure ! Ah ! Petit drone, tiens ! Ouah ! Attache ! Une réparation faite ! Encore une ! Il faut tenir un peu plus longtemps ! Compris ! Faites tes frais du drone ! Entendu ! C'est quoi qui me tire dessus ? Ah d'accord ! Oh ! Qu'est-ce que... D'accord ! Il est où le drone ? Ok ! Tiens, cadeau ! Ok ! Hop ! Petite tourelle ! Non, elle a pas la proc ! Toujours pas ! Toujours pas ! Non mais c'est pas possible ! Voilà ! Merci ! Allez, j'ai renié ! Hmm... Oh ! Pourquoi y'a ça ? On se le demande hein ! Il faut amener ce drone là-bas ! Je sais pas ! Pourquoi y'a ça ? Elle est où ? Elle est où ? Je pense que le problème est réglé ! Réparation accomplie ! Disparition ! Impeccable ! On fait demi-tour ! La porte doit être activée ! Allez ! Let's go ! Il y a combien de zombies on barre ? Hmm... Comme dans le bureau de Bryson ! Dégagez ! J'ai une ligne de tir ! On repartit ! Garneau ! Bah super ! Bordel ! Mais dans le coup... Il est contre les moissonneurs aussi puisqu'il s'est fait imploser avec. Oh ! Commandant, venez vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Cet humain n'était pas celui qu'on appelle Garneau ! Le voici ! Il est mort depuis longtemps ! Oh ! Le Léviathan peut donc faire assassiner Bryson, prendre possession de cette colonie et utiliser les gens comme des marionnettes. Hmm... Il est doué ! Des données cryptées. Et aussi une messagerie avec 8 appels manqués d'une dénommée Anne Bryson. Anne Bryson ? Sa fille... Âgée de 28 ans ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Bonjour ! Je suis le commandant Shepard. Vous allez bien ? Je crois... Je me sens... Bizarre... Et pourquoi tu te dis que j'avais pas l'air frais ? Parce que je suis blanc ? Que ça va... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a l'air bien ? Je vais laisser Garneau... Vous connaissez Garneau ? Vous reconnaissez cet homme ? Vous savez qui c'est ? Jamais vu de ma vie. Oh ! Quelqu'un ici l'a tué. Quelqu'un ici... Comment c'est possible ? Je suis navrée. C'est quoi cet artefact ? Cet artefact... Vous savez d'où il vient ? Il sort de la mine. Ah oui... Ah mais j'ai toujours des petits yeux ! J'ai toujours des petits yeux ! J'ai toujours des petits yeux. Ah c'est... T'inquiète. Je suis toujours comme ça. Quelle est votre situation ? Vous pouvez amener la navette ? Affirmatif. C'est... C'est dû à mes cernes creuses. Que... Mes petits yeux. Moissonneur... C'est quoi un moissonneur ? La scénarisation d'une puissance impérieure. On est en quelle année ? Oh oui ! 2176. 2176 c'était il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont endoctrinés ! 10 ans ! On va évacuer ces gens et les mettre en quarantaine. Ils ont manqué 10 anniversaires chacun. Je vais rattraper ça avec une belle petite fête. Allez au purgatoire, allez faire chier Aria. Tout va très bien ce passé. J'ai oublié tout ça avec les années mais ça vaut le détour. Ah oui ça fait du bien de revenir sur un jeu. C'est un bon jeu. Il nous faut... Je veux en savoir plus. Il nous faut cette puissance. Il nous faut cette puissance. Si c'est un moissonneur, on doit découvrir ses intentions. Depuis combien de temps il est là et plus important. Pourquoi ? Idéa, les notes de Garneau ont donné quelque chose ? Oui. D'après elle, Garneau aurait trouvé un moyen de bloquer les propriétés de contrôle mental de l'artefact. L'artefact semble être la clé. Entendu. J'aurai besoin de toi une fois de retour au bureau de Bryson. Oui commandant. Je veux savoir exactement ce que sont ces saletés d'articles. Il y a vraiment une audience pour les runs Mass Effect 1, 2, 3. Quoi qu'il en soit, ils sont puissants. Ah tu veux dire les trois d'un coup ? Et il y en a un qui trône au beau milieu de la citadelle. Ah les gens doivent être vraiment chauds. Ah moi je pourrais pas. Bah si c'est ça, moi je pourrais pas. Commandant, vous avez un message crypté d'une certaine Miranda Lawson. Oh ! Miranda ! Tiens, tiens, tiens. Ah non moi je pourrais pas faire un marathon et me dire tiens je fais les trois d'un coup. J'ai eu une conversation très intéressante avec une streameuse canadienne. Canadienne, la nuit dernière. Ah ! Ça va mieux. Passer me voir. D'accord. Miranda, je suis rassuré que rien ne vous soit arrivé. Euh... Je sais pas... Je suis... D'accord. Ok. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on retourne à citadelle. Et sans filer, Mass Effect 2 en hardcore. D'accord. Bah là je me fais Mass Effect 2 en hardcore. Le 2 je crois qu'on l'avait fait aussi en hardcore. Et le 1... Euh... Le 1 c'est impossible de le faire en... Difficile. Parce que ça devient injouable. T'es injouable. J'sais plus loin qu'il y ait des difficultés je l'avais fait. Et celui-là je me tâtais à le mettre en démentiel mais en fin de compte... En hardcore c'est très bien. C'est très bien. C'est... Ça donne des compromis. Ni trop facile, ni trop compliqué. Et ça c'est cool. Allez. Donc le quai... Euh... Normal. On va aller voir Kaydan et Miranda. Ok pour l'amarrage Normandie. Vous avez besoin d'un transport ? Non merci. Je m'en charge. Oui commandant. Rassure-toi. Capillairement parl... Capillairement parlant... Aucun d'entre eux... Ne t'arriver à la cheville. Comment ça ? Et pourquoi capillairement parlant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi c'est... C'est un nouveau moyen classer les... Les streamers. Euh Miranda. Bonsoir. Même de là où s'il fait pas le poids. Et bah dis-donc. Shepard. Ça fait plaisir de vous revoir enfin. Attends de voir dans un mois. Je ne pouvais pas rapprocher autant que l'Alliance vous avait enfermée. Non peut-être pas. On va être... On va être là. C'est compliqué. On va être là après. J'en suis sûre. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas envoyé en cours martial. L'Alliance n'est pas connue pour sa souplesse. Ça n'a plus d'importance. Shepard. À propos de la Terre. Tout a été ravagé. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé ! Vous en faites pas. On trouvera une solution. On n'a pas d'autre choix. Tout le monde a un point faible. Même les moissonneurs. Je suis désolée, Shepard. Et vous ? Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai quelques personnes à voir. Vous, entre autres. La Citadelle est encore un bon lieu de rencontre. Pour le moment. Que compte faire l'Alliance ensuite ? On a un plan, mais c'est loin d'être gagné. Hum. Comme c'est étonnant. Je ne sais pas. Est-ce que je fais encore partie de vos plans ? Ça fait tellement longtemps. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce qu'on continue le plot twist ? Parce qu'on a dit avec Miranda... Euh, avec Miranda. Avec Lyara... Qu'on voulait rester avec elle. Est-ce que je dis aussi à Miranda que je veux rester avec elle ? Est-ce que... Est-ce que ça... Est-ce que le... Est-ce que le scénario de Mass Effect... Il ne va pas péter un plomb ? En gros, il va choisir automatiquement... Euh... Avec qui je vais garder ma relation, quoi. Si je dis oui aux deux. Euh... Là, je suis en train de me dire... Si ça se trouve, si je dis oui à Miranda... La prochaine fois que je vais voir Lyara, il va me dire... Non, mais elle était déjà avec Miranda... Donc euh... J'ai surpris une conversation... Euh... Par audio-com douteux... Que tu étais encore avec elle. Donc euh... Nous, c'est fini. Ça fait quoi ? Je prends le risque. Miranda, ce ne sera jamais facile entre nous. Mais vous aurez toujours une place près de moi. Oui. Vous êtes sûr ? Je vous donne une occasion de partir. Surtout que Miranda, elle est reprise d'une... D'une actrice réelle. C'est-à-dire, le modèle... Pour créer Miranda... C'est dur d'être loin de vous. Et pris d'une... D'une vraie personne. Je suis d'une des mètres autant... Attachée. Elle jouait dans... Dans Chuck. La série Chuck. J'aimerais pouvoir le faire, vraiment. Mais j'ai quelque chose à régler. Je ne sais plus le nom de l'actrice, par contre. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Oriana. On l'avait secourue, ta sœur. Je m'inquiète. Votre sœur ? T'avais même descendu ton pote. Je ne peux pas exagérer, mais... Il se passe beaucoup de choses. Je croyais qu'elle était en sécurité. Bah ouais. Elle l'est. Ce n'est sûrement rien de grave, mais... Ça a un rapport avec mon père. Ah ! On remet ça sur le plateau. Je ne sais pas. J'avais tout fait pour être sûre qu'elle soit en sécurité, mais je n'ai aucune nouvelle. Ah bah Google est ton amie. Bonne chance ! Gros connard ! Bonne chance. Je ne sais pas, j'avais tout fait pour être sûre qu'elle soit en sécurité, mais j'ai aucune... Bonne chance. Gros connard. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et oui, effectivement... Les traits sont bien prudents. Ouais. C'est juste qu'elle est brune au lieu d'être blonde. Si j'ai besoin d'enfoncer une porte ou deux... Je saurais... Bah ouais ! Je trouve qu'elle est mieux en brune. Mais pour l'instant, ça va. Ok, je comprends. Ça lui va mieux, je trouve. Je dois éclaircir tout ça. Bon, dis-moi plus. Je vous fais confiance. Dis-moi tout. Parle-moi tout. Enquêtez. Ton père. Pourquoi votre père aurait un rapport avec la disparition d'Oriana ? J'ai toujours eu ma sœur à l'œil. Toujours su où elle était. Pour qu'elle disparaisse comme ça, c'est forcément lui. J'ai eu beau la cacher, je savais qu'il la retrouverait. Il n'a plus qu'elle. Je crois savoir ce qui s'est passé. Mais je vous le dirai une fois que j'en serai sûre. D'accord. Des pistes sur la citadelle ? Si vous cherchez une piste ici, vous aurez du mal à trouver quelqu'un en lien avec Cerberus. Certainement. Mais j'ai quelques dettes à faire valoir. Quelqu'un me renseignera sur Oriana. Je dois partir. Faut que j'y retourne. Et moi, il faut que je me cache. Soyez prédente. Je promets rien. Tu vois, on parlait de mes petits yeux tout à l'heure. C'est aussi pour ça que sur Shepard, que je dis qu'il me ressemble. Lui aussi, il a des petits yeux. Il a des cernes de ouf. Voilà. Personnellement, les voix françaises, je ne peux pas trop. Encore que là, les doublages sont plutôt bons, mais même. Moi, j'aime bien. Il y a un truc avec les intonations et la synchro des lèvres. Moi, j'aime bien. En fait, je n'ai aucun souci avec les doublages. À part certaines voix, mais c'est plutôt des voix secondaires. Par exemple, le galarien de tout à l'heure. Non, le vortchat tout à l'heure. Quand on faisait semblant d'avoir été capturé par le butarien. La voix... Je ne comprenais pas. Comment on pouvait faire une voix pareille. Je ne sais pas. La tonation était horrible. Est-ce qu'on va parler avec Taine ? Non. On lui a déjà fait nos adieux. Reptire de stock. Oui. Attendez. Taine, est-ce qu'il a un truc à me dire ? Salut mon pote. Oui. Enquêtez. Merde. Meilleur Taine. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extra net. Ouais. Faudra que je vérifie ma messagerie. Pour voir... Il y a quelque chose que je puisse faire pour lui. Que s'il y a quelque chose à faire pour Taine. Je l'aiderai. Parce que c'est un pote. Il nous a bien aidé pendant... L'assaut sur les agriculteurs. On l'oubliera jamais. Ah ! Et là, Libellia va être jalouse. Alors. Voyons. Taine. Taine. Ah non. C'est non. Il dit non. T'es prêt ? Vous êtes prêt à assumer cette responsabilité ? Ah mais non. Mais moi, s'il revient sur le Normandie, je l'envoie en crash test. Mais je ferai de mon mieux. C'est bizarre. Dès qu'il y a une merde, je l'envoie au front. Et il se démerde. On va mourir sur Mars. Et maintenant, cette promotion. Alors je plaisante. On va essayer de le conserver. Dans tout ce malheur. On va essayer. C'est pas dit. J'ai eu beaucoup de chance. Vous méritez cet honneur. Vous êtes qualifié. Vous êtes parfait pour ce job. Je vois ce que j'ai pris. L'Académie Grisop ? Ils sont sûrement sous terre. Mais ils n'y resteront pas. S'ils étaient faciles à trouver. Ils ne feraient pas bien leur boulot. Dites-moi quand vous aurez terminé. Prenez soin de vous, Spectralenko. Vous de même, commandant. Ok. Bah cassons-nous. Euh, qu'est-ce que je devais faire moi ? Oui. On va retourner au labo. On va aller faire une deuxième investigation. Bienvenue, commandant Shepard. Veuillez choisir une destination. Euh... Quartier résidentiel. Un moment, s'il vous plaît. Ce qui est un transport rapide. Ça évite de faire chargement Normandie pour retourner au labo. Nous arrivons à la vie résidentielle du Présidium. Labo. Voilà. On ira plus vite. Ah, il est déjà 11h20. Pouh, le temps passe vite quand on s'amuse. Ah oui, c'est vrai que j'avais changé la combi d'idéas. Il faut isoler l'artefact qu'ils ont ici au plus vite. Avec les données de Garneau, cela devrait être aisé. Et il y a le bouton vert là. Ce bouton là. Voilà. Ah bah voilà ! Impeccable ! Ce putain de truc est ici depuis tout le temps. Pourquoi on n'a pas été affecté ? C'est peut-être une question de temps passé près de l'artefact. Après une certaine durée, il confère au Leviathan une impressionnante capacité mentale. Euh... Comment dire ? Euh... Le... L'assistant. Il était resté deux mois après de ce truc. Bon, ce serait une bonne théorie. Euh... Mais est-ce que le Leviathan est un aïe ? Nous avons besoin de son aide. Si les moissonneurs s'inquiètent du Leviathan, alors il a toute mon attention. C'est le genre d'avantage qui nous serait utile. En tout cas, restons prudents. Il est tout à fait possible que le Leviathan ait suggéré à l'assistant de Bryson de tuer son supérieur. Exact. Ça nous dit simplement qu'on ne sait pas encore à quoi on a affaire. Malgré les risques, cet artefact est notre seule chance de trouver le Leviathan. On trouvera peut-être davantage d'informations ici, dans le labo. D'accord. L'équipe de Bryson a peut-être trouvé quelque chose qu'on a manqué. On va refaire un petit tour de labo. Mais avant ça... Voilà. Je me sens mieux. D'accord. Et là-dedans, l'armoire, on ne peut pas l'ouvrir, non ? Toujours pas ? On ne sait pas ? On ne sait pas. Il y a des cons... Ah ! Information sur le projet. Idéa, sur quel projet travaillait Garneau quand il a trouvé l'artefact ? Basilic. T'as des infos sur Basilic ? Plusieurs vaisseaux, une créature mythique et une créature de puissance moyenne dans le jeu vidéo Galaxy of Fantasy. Elle possède une attaque par regard, capable de provoquer des animations synchronisées de mort. Les joueurs sur les forums la décrivent comme trop puissante. Je parlais du projet, Idéa. Oh... Alors, non, aucune. Alors, je crois que notre meilleure piste est un jeu vidéo. Fais des recherches sur Wikipédia. Apparemment, l'assistant de Bryson a effacé les données du serveur et leur sauvegarde juste avant de le tuer. Mais les archives indiquent que le terminal personnel de Bryson à l'étage supérieur a reçu de nouveaux messages. Ça mérite un coup d'œil. D'accord. Trop puissante. Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais plus d'audience avec des streams en soirée ? J'ai juste une idée comme ça. J'ai fait à toutes les heures. J'ai fait à toutes les heures. J'ai déjà fait du 20h minuit. J'ai fait du 18h minuit. J'ai fait plein d'horaires différentes. Et honnêtement, c'est la même chose. Et en fait, j'ai vu que... Ah, c'est kiff kiff. Le plus de résultats, c'était ce que je faisais au début. C'est-à-dire comme ça, de faire 9h, midi, 14h, 18h. Le problème, c'est qu'en soirée, t'as tous les plus gros qui stream. Tentez contacter Garneau dans la colonie sur l'astroïde. Elle semble s'abattir. Je ne trouve pas que ce soit vraiment le meilleur moment pour stream. Voilà. Alors, tentez contacter Garneau dans la colonie... Oui. On a besoin d'elle. Et c'est la seule. Où qu'elle soit, on doit la trouver. J'avoue qu'on parle de quelqu'un. Le choix. On a besoin de lui. On a besoin d'elle. On a besoin d'elle. On a besoin d'elle. Alors, trouvons-la les premiers. Elle a dit qu'elle était dans la nébuleuse de Pylos et qu'elle travaillait sur le projet Scarabée. Ce secteur abrite plusieurs systèmes. J'affiche la nébuleuse sur la carte de la galaxie. Nous devrions aussi rechercher des indices dans le laboratoire pour éliminer des possibilités. Le truc, c'est qu'en soirée... Pour une période, ouais, il y avait du monde. C'est-à-dire pendant deux soirées, quoi. Et après, il n'y avait plus personne. Les moissonneurs. Espérons qu'on trouvera Han avant eux. Puis au début, le matin et l'après-midi, j'avais Mass Monde. Et puis après... En fait, j'ai beaucoup de mal à me... Comment dire... A me mettre... A savoir quelle serait meilleure soirée pour moi. Après, c'est une question aussi... C'est une question de disponibilité de l'audience. Par rapport, j'ai un rythme totalement inversé. Mais la majeure partie des gens regardent Twitch le soir, je suppose. Travaille, étudie... Dans l'anus. Ouais. Mais euh... Ouais. Sauf que... Ça dépend de l'audience, justement. Ça dépend de l'audience. C'est-à-dire que ça se trouve, tu vas avoir une bonne partie de l'audience... En fin de compte, ça se trouve, la plus grosse partie de l'audience... Euh... Qui est susceptible de voir que j'existe. Et euh... Le matin. L'après-midi. Et peut-être pas le soir. Si ça aussi. Tout dépend de chacun. C'est toujours ça le problème. C'est peu probable. On en saura plus en examinant l'armoire forte du projet. C'est ça le problème, en fait. Et ça, je peux pas... Je peux pas le savoir, ça, en fait. D'un coup, moi, ce que je regarde, c'est les stats de Twitch par rapport à mes lives. Et en fin de compte, j'ai quasiment la même audience. Quel que soit... Quel que soit le moment de la journée. Donc euh... Voilà. Parce qu'aussi... L'heure des streams dépend aussi de... De la disponibilité du streamer aussi. Et oui. C'est-à-dire que... Ça dépend des fois, quoi. Et je peux t'aider, si tu veux. Je pourrais parler à l'audience nocturne et leur dire que t'es un véritable trou du cul. Hein ? Je pense pas que tu viens d'employer les bons mots dans ton message. Revérifie ton... La fin de ton message. Je pense qu'il y a un problème. Anne Bryson est partie à bord de l'Egarus. Tu peux suivre sa trajectoire ? Non. Les moissonneurs ont perturbé toutes les balises de transmission civile. Par contre, on devrait pouvoir trouver des pistes grâce aux spécifications... Du coup, fatalement, les stats seront bien meilleures en matinée. Ah mais oui, mais... C'est... En fait... Euh... Qu'est-ce qu'il est ? La théorie se vérifierait d'elle-même. Et pour les activités criminelles dans la nébuleuse de Pylos ? Attends. Je finis ça et... Je parlais un truc. Donc, dans le meilleur des cas, les rapports ne sont pas fiables. Euh... Bah moi, dans le coup, le truc, c'est que... Quand je parle de mes disponités, moi, c'est... Moi, en fait, j'aime bien. Comme... Comme j'ai en ce moment. Même si bon... Rien que ça me fait chier, parce que... Dans un sens, parce que... Le matin, ça me fait réveiller à 8h30, quoi. Alors que... C'est vrai que je préférais me réveiller à 10h. Voilà. Mais bon. Si c'est que ça... À la limite, je m'en fous. Euh... L'après-midi, bon, j'ai pas de soucis l'après-midi. 14h-18h, ça me convient très bien. Et... Techniquement, avec les horaires que j'ai... Le soir, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux aller voir des... Moi-même, des lives de gens que... J'aime bien regarder. Voir des redifs de lives que je n'ai pas vus. Et... Avoir le temps d'uploadre toutes les VOD que j'ai fait dans la journée. Voilà. Donc... En vrai, ça me va. Ce que j'ai en ce moment. Bah, ce que j'ai choisi de faire. J'avais choisi de faire au début avec... 9h30, 14h18. C'est pour l'ouvrir. Je travaillais. Euh... Je travaillais. Et en même temps, je regardais des lives sur Twitch pendant les cours. Ça me posait... Aucun problème. Voilà. Après, ça dépend des gens, bien sûr. Après, tu peux en parler autour de toi, hein. Y'a pas de soucis. C'est ce qu'on appelle partager le contenu. C'est ce que je demande de faire aux gens. La dernière personne à l'avoir utilisée est Anne Bryson. Afin de se procurer du matériel pour le projet Scarabée. C'est comme tu veux. À toi de voir. La question est... De ton point de vue, est-ce que je le mérite ? C'est ça, la question. L'assistant de Bryson, Adelaide. On a du nouveau sur lui ? Il est dans un état végétatif. D'après les médecins, il restera comme ça. Mais les mineurs ont récupéré quand l'artefat est détruit. Végétatif. Adelaide a perdu connaissance quand il a voulu répondre à nos questions sur le Léviathan. C'est peut-être une tentative pour le réduire définitivement au silence. Bon, vous savez quoi ? On fera la suite dans le prochain épisode. A plus sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche. A venir sur le stream et bien sûr à partager le contenu. Allez !